Donc, comment ai-je pu t'épouser ? Je crois que beaucoup d'entre elles se posent cette question. Donc, si quelqu'un pose cette question, vous devez vous regarder. Qu'est-ce qui se passe avec vous ? Quelqu'un se demande, après de nombreuses années, comment ai-je pu t'épouser ? Vous devez vraiment vous regarder. Pas dans les vies antérieures. Cette vie, comment vous vivez ? Donc, si parmi vous, quelqu'un se demande, comment ai-je pu t'épouser ? Ne pensez pas aux vies antérieures. Vous devez voir comment vous vivez cette vie. C'est très important. Donc... Je crois que tout ça, c'est le problème des films de Bombay. Janam, Janam, mais... Peu importe. Je crois que dans les nouveaux films, tout ça a disparu, n'est-ce pas ? Vous avez grandi avec les films des années 70-80, donc avec tout ce Janam, Janam. Regardez les jeunes dans les nouveaux films, d'accord ? Ils ne font plus de Janam, Janam. Ils pensent tous aux dates d'expiration des relations et... Donc, si votre quête de la vérité est guidée par le cinéma commercial, alors, vous cherchez les ennuis, vous savez ? Donc, si la seule façon dont vous pouvez vous accrocher à quelqu'un, c'est de croire que pendant de nombreuses vies, on a été coincés ensemble, c'est une horrible façon de vivre ensemble. Non ? Non, je suis avec toi parce que j'ai été là pendant de nombreuses vies avec toi. C'est une horrible façon d'être ensemble, n'est-ce pas ? Je suis avec toi maintenant parce que je veux être avec toi. C'est une belle façon d'être avec quelqu'un, n'est-ce pas ? Je suis avec toi parce que tu sais, ces trois dernières vies... ne créez pas de telles horreurs dans votre vie, s'il vous plaît. Donc, vous avez été ensemble pendant trois vies, ça veut dire qu'il est temps de se séparer. Non ? Les gens qui n'arrêtent pas de venir me voir, ils me font subir ça tout le temps. « Sadhguru, étais-je avec vous dans ma vie passée ? » Qu'est-ce qui peut bien vous faire penser que si je vous avais vus dans la vie précédente, je reviendrai devant vous ? Je vous le dis, ce qui s'est passé hier est sans conséquence. Maintenant, vous essayez de créer une conséquence de ce qui s'est passé, de ce qui aurait pu se passer, vous ne savez même pas ce qui aurait pu se passer dans une autre vie. C'est comme... Vous savez, presque tout le monde parle de sa vie à l'école ou sa vie d'étudiant, comme ça. Oh, c'était les années dorées de ma vie. On sait ce qu'étaient les années dorées. Quand vous y étiez, vous étiez tendus, vous étiez terrifiés par vos examens, vous détestiez vos professeurs et vous ne vouliez pas aller à l'école. C'était les années dorées maintenant, parce qu'elles sont finies. Comme vous ne devez plus aller à l'école, elles sont dorées. Je pense que vous allez aussi voir votre mariage comme ça après. Si vous voyez votre mariage comme ça après qu'il soit fini, ce n'est pas bon. Si vous le voyez comme ça quand vous êtes marié, c'est génial, n'est-ce pas ? Après que ce soit fini, vous ressentez, « Oh, c'était tellement merveilleux, mais... » Vous savez, ce n'est pas bon. Si vous le voyez comme ça pendant que vous êtes marié, c'est génial. Donc, ne perdez pas votre temps à fouiller dans le passé. Je vous le dis, cette fichue mémoire vous paralyse. Elle ne vous permet pas d'utiliser votre mental comme un instrument de pénétration, comme un instrument pour ouvrir les dimensions de la vie. Maintenant, vous... vous voulez récupérer tous les vieux dossiers que les autres ont oubliés, et c'est la seule façon d'entrer en relation avec votre mari ou femme. Quelle façon pathétique d'entrer en relation avec les gens. Ne faites pas ça. Voyez si vous pouvez trouver de la valeur dans l'être humain assis en face de vous pour ce qu'il ou elle est maintenant. pas pour ce qu'ils ont été, quelque part. Tout... tout l'aspect de la société moderne aujourd'hui, c'est que votre valeur n'est pas déterminée par qui était votre père. Votre valeur est déterminée par qui vous êtes. Votre valeur est déterminée par qui vous êtes. C'est significatif, n'est-ce pas ? Oh, vous, oh, parce que tu es le fils de qui, tu es la fille de qui ? Ce n'est pas important. Malheureusement, la plupart des gens vivent encore là-dedans. Qui vous êtes est important, n'est-ce pas ? Oui, ce que vous avez fait de vous-même maintenant est important. Qui était votre père n'est pas important. C'est le grand changement qu'on a fait. En passant d'un mode de vie féodale à ce qu'on appelle la société moderne. On est un peu chaotique, mais c'est une étape assez importante, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? C'est un pas assez important que personne ne me demande « Qui est ton père ? » Il regarde seulement qui je suis, n'est-ce pas un très grand pas ? Mais si vous étiez venu ici il y a 50 ans ou 100 ans, personne n'aurait regardé votre visage et demandé « Qui es-tu ? » Ils auraient seulement demandé « Qui est ton père ? » Oui ? Cela a changé. Considérablement changé. Donc, ce que vous étiez dans votre vie antérieure est pire que de demander qui est votre père. Ce que vous êtes en ce moment, c'est ça le plus important, n'est-ce pas ? Ce que vous avez fait de votre vie en ce moment, c'est la chose la plus importante. Donc, ne perdez pas votre temps et votre vie à fouiller dans quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada